27 centimètres de plus, et la Barne franchirait ce mur anti-inondation. À Gournay, les habitants protègent leur maison. Les trois quarts du village sont menacés. J'ai érigé un mur en bois, des bâtards d'eau en fait. Celui-là il est plus haut. Celui-là il arrive à un niveau supérieur au mur anti-crus. De nombreuses habitations disposent ici de pompes anti-inondation comme celle-ci. Le sol est gorgé d'eau. Il y a énormément d'eau bien sûr, étant donné que le niveau de la Marne est très très haut. Ça s'infiltre dans les terrains et ça imbibe complètement les terrains si vous voulez. Donc ces pompes, les pompes que nous avons tous là, en fait elles permettent de relever l'eau. C'est de l'eau qui est filtrée, c'est de l'eau qui est filtrée par les sols. Et voilà, elle est rejetée sur la rue et ensuite elle s'écoule dans les égaux. Le maire de la commune est inquiet. Il nous apparaît possible, malheureusement, que le débordement soit une réalité. Jusqu'à maintenant c'était une éventualité. Tous les gens qui achètent ici et qui se logent ici savent très bien que c'est possible. On a prévu l'évacuation potentielle ou la mise en sécurité d'à peu près 500 de nos administrés, qui sont essentiellement les gens qui habitent aux abords des rives. Deux gymnases ont déjà été réquisitionnés pour accueillir les potentiels sinistrés.